Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, à ce vendredi 27 août 2021, 8h07, heure du Québec. Ça va mal, ça va aller de plus en plus mal. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Globalement, ça va mal, mais individuellement, il n'y a rien qui change vraiment dans nos vies. C'est juste qu'entre on regarde ça dans une perspective universelle mondiale et qu'on commence à se casser la tête et à se torturer avec la situation actuelle, il y a de quoi devenir dingue. Et puis, c'est à se demander si ce n'est pas ça le rôle aussi des médias, de rendre les gens complètement cinglés. Naturellement, on a l'Afghanistan qui vient de distraire tout le monde de tout ce qui se passe depuis deux ans, entre autres, ou depuis quatre ans, ou depuis dix ans, vingt ans. On a toujours une bonne distraction à la télé et c'est mur à mur dans le monde entier. On parle maintenant naturellement de la situation en Afghanistan. Comme si c'était planifié à l'avance. C'est à se demander si tout n'est pas planifié à l'avance, des fois. Mais ça marche. Ça marche. Là, maintenant, on est concentré sur ce qui se passe en Afghanistan. Comme si c'était une surprise. Et ça distrait les gens. On ne parle que de ça. Après ça, on ne parlera que d'une autre chose. Après ça, que d'une autre chose, que d'une autre chose, que d'une autre chose. Pendant ce temps-là, le fascisme avance. Pendant ce temps-là, les droits individuels reculent. La classe moyenne en prend pour son rhume. Les riches deviennent plus riches. Les pauvres, plus pauvres. Les torturés, il y en a de plus en plus. Les laissés pour compte, il y en a de plus en plus. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il n'y a rien qu'on peut s'y faire. Sauf individuellement, prendre en main, en charge nos vies, améliorer notre sort, devenir nous-mêmes une meilleure personne. Plutôt que de toujours demander aux autres de devenir meilleurs. Mais nous autres, on devient pire. On devient plus fermé, plus raciste, plus zénophobe, plus homophobe, plus islamophobe, plus christianophobe, plus ceci, plus cela. Pas grand-chose qui va changer dans ces circonstances-là. Donc, avant de demander aux autres de changer, il faut commencer par nous-mêmes changer, puis arrêter d'attendre quoi que ce soit des politiciens. Les politiciens ne sont pas là pour changer vos vies. On le voit en ce moment, avec l'élection fédérale, entre autres, les élections municipales. Tous des clowns, des pantins, tous les candidats que tu vois sont 5, 600 ou plus de 1000, mais il y en a 3, 4, 500 qui vont se faire élire au Parlement fédéral. Tous des poteaux, des piquets, des figurants. Le député de ton comté, tu ne l'as jamais vu, tu ne le verras jamais, tu ne lui parleras jamais non plus. Puis lui, il ne veut pas te parler non plus, il y a une secrétaire qui fait tout en son pouvoir pour éviter que tu puisses aller lui parler. Donc, ces gens-là, pendant 4 ans, vont juste avoir un bon job, avec une bonne paye, une enveloppe budgétaire, faire vivre une couple d'amis dans leur bureau. Ils vont commencer à accumuler un fonds de pension, en souhaitant se faire élire une deuxième fois pour justement bonifier ce fonds de pension-là. Ils ne feront rien pour toi, ils ne lèveront pas de petits doigts pour toi. Ils vont être là pour être des figurants quand c'est le temps de se lever au Parlement. Ils vont se lever au Parlement quand ça va être le temps d'applaudir, ils vont applaudir. Quand ça va être le temps de huer, ils vont huer. Quand ça va être le temps de rire, ils vont rire. Des clowns. C'est un grand cirque pour amuser la populace. Puis la populace aime ça, puis elle embarque, puis elle y croit. Parce que là, on est dans la saison de Noël en plein été. Des promesses, puis des promesses. Tout ça avec notre argent, naturellement. Nos taxes, puis nos impôts. Des trucs qui ne tiennent pas debout, qui n'ont ni queue ni tête, mais le monde aime ça. C'est comme les promesses de cadeaux aux enfants. Oui, oui, je vais t'acheter ceci, je vais t'acheter cela. Puis finalement, ils finissent avec pas grand-chose en dessous de l'arbre. Parce que tu te rends compte que ce que tu avais promis, c'est pas dans tes moyens. Mais les politiciens, eux autres, ils n'ont pas de limites dans leurs moyens. Parce qu'on imprime de l'argent, on fait des déficits imaginaires, fictifs, qui ne seront jamais payés. Mais on va vous épeurer, puis on va sortir ça comme un épouvantail à moineau. Il faut serrer la ceinture, il faut ramener le budget à des chiffres responsables. Alors que c'est, tu sais, moi j'ai 58 ans, puis ça fait des décennies que j'entends parler de ça. La dette, c'est un outil pour faire peur au monde. On l'utilise bien, bien souvent. Puis il n'y a rien qui change, puis tout ça c'est un cirque qui va se répéter aux 4 ans. C'est pour ça que ça ne vaut même pas la peine de se déplacer. Restez chez vous! Puis là tu le vois surtout avec la pandémie, ils sont tous pareils, ils ont toutes les mêmes idéologies, les mêmes solutions, le même confinement, le même ceci, la même, n'est-ce pas, campagne de vaccination à faire avancer. Ces gens-là sont tous pareils, parce qu'ils sont des représentants de ceux qui sont plus hauts. Puis ceux qui sont plus hauts, bien c'est les vrais boss. C'est comme ça. Puis ça ne changera pas demain matin. Ils sont tous pour plus de mesures sanitaires, plus de confinement, plus de ceci, plus de restrictions. Il n'y en a pas un. Et c'est ça qui m'étonne. Il n'y a personne encore qui a invoqué la charte des droits et libertés dans tout ce qu'on est en train de vivre. C'est un mystère. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas un avocat quelque part, un représentant syndical, ou un représentant du monde politico-social qui se lève et qui dise, c'est vrai, c'est une pandémie, c'est grave, mais il y a des droits et libertés qui continuent à exister. Il y a une charte des droits et libertés avec laquelle on s'est pété les bretelles, mon Dieu, la charte des droits et libertés canadienne, ou la charte des droits et libertés, ou la constitution américaine. Puis il n'y a personne qui se lève pour défendre les droits et libertés. Parce qu'on fait face à un virus. On ne fait pas face à un ennemi intérieur ou à un ennemi extérieur. C'est grave, c'est une maladie grave, mais il faut quand même être rationnel. On l'a utilisé pour faire avancer un autre agenda. Ce n'est pas l'agenda de la liberté. Puis ils sont tous dans le cours. Donc je me demande si toute cette distraction-là, ça ne remonte pas à Donald Trump lui-même, qu'on a mis en place pour distraire le monde, pour nous amener à cette grande histoire-là, avec naturellement le retrait afghan qui a été planifié sous l'administration Trump, étonnamment, pour arriver au pseudo-désastre que tu vis en ce moment, puis qui fait en sorte qu'on oublie tout ce qui se passe au niveau du recul des droits individuels. On a parlé longtemps du fascisme, du régime d'Adolf Hitler, et avec raison, et d'autres régimes fascistes qui stigmatisent les gens, qui ont envoyé beaucoup de gens, des millions de juifs dans les chambres à gaz et plein d'autres. Un régime barbare de terreur, de folie, où on identifiait les juifs, on identifiait les autres qu'on n'aimait pas. Bien, c'est ce qu'on est en train de revivre sous une autre forme, mais là, on est en train de te dire que c'est correct. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de questionnements qui doivent être faits, mais il n'y a pas, sans avoir aucune volonté de qui que ce soit, de le faire un questionnement rationnel, intelligent, sur ce qui est en train de se passer, puis de ce qu'on est en train de vivre. Je voulais juste vous lancer ce message-là, aujourd'hui, avant le week-end, pour qu'on, ensemble, on essaye de se calmer. Autant les gens qui sont à gauche, à droite, les anti-vaccins, les pro-vaccins, les ceci, les cela, est-ce qu'il y a moyen de juste revenir à un peu de rationalité, sortir de l'hystérie qu'on a créée, autant chez les anti que chez les pro, puis de commencer à penser aux droits individuels là-dedans. On les oublie toujours. Puis on a toujours des bonnes excuses. Les péquistes ont toujours des bonnes excuses pour leur loi, puis les Québécois de souche pour leur loi fasciste. Quand tu es fasciste, tu as toujours une bonne excuse pour faire passer ton fascisme. Même chose pour les Français avec le hijab, même chose pour tout le monde. Hitler avait des bonnes explications pour son fascisme aussi. Même chose pour Mussolini, même chose pour tous les autres tyrans. On a toujours des bonnes, bonnes raisons pour être fasciste. Peut-être que ce serait temps qu'on arrête d'avoir ces sentiments-là, nous autres, entre nous, puis qu'on laisse les politiciens se démasquer eux-mêmes. En tout cas, je vous reviens un petit peu plus tard, après le week-end probablement. Passez un bon week-end quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada